C'est l'événement phare de l'audiovisuel en Océanie et il se passe chez nous chaque année le FIFO. Le festival international du film océanien fête ses 20 ans d'existence. Cette nouvelle édition est placée sous le signe de la jeunesse et de la transmission. Pourquoi et comment ? On voit cela avec Nicolas Pérez et Mérite Atto. Avoir 20 ans est souvent synonyme d'insouciance. Pour un festival tel que le FIFO qui affiche fièrement ses deux décennies d'existence, c'est aussi et surtout le temps de la transmission aux futures générations. Et pour passer de la parole aux actes, les protagonistes ont souhaité pour cette édition 2023 offrir un nouveau regard en créant le jury jeunesse. Jury jeunesse qui va nous permettre de poursuivre la discussion et de voir quelles sont les thématiques, quels sont les sujets, quels sont les films, comment ils sont traités, qui percutent dans la conscience de la jeunesse. Ces jeunes érudits, âgés eux-mêmes de 20 ans, qui à la veille de l'ouverture officielle, ont hâte de découvrir les œuvres de ce cru 2023. Oui, il y a beaucoup de films qui traitent de thématiques super intéressantes. Et oui, il y a certaines thématiques qui, moi, me concernent en tant que jeune, des investigations, des enquêtes, mais aussi des témoignages qui me touchent particulièrement, moi, en tant que jeune. Lors de chaque édition, près de 8000 étudiants venus des quatre coins de Tahiti et de Morea ont l'opportunité de découvrir les nombreux métiers de l'audiovisuel. Des moments privilégiés où les échanges avec des réalisateurs déclenchent ou confirment des vocations. Oui, c'est clairement un domaine que j'envisage en ce moment. Là, si on en parle aussi avec Mathéo, que ce soit dans les études supérieures, on est en train de voir. En ce moment, on est en train de remplir Parcoursup parce qu'on est en terminale. On est en train de voir pour des écoles d'audiovisuel, c'est pas forcément facile à intégrer. Le FIFO ouvrira officiellement ses portes dès demain à la Maison de la Culture. Le palmarès de cette 20e édition devrait être connu dimanche 12 février. Sous-titrage ST' 501